Bon geek à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, je dois vous souhaiter une très très bonne année 2018. Tous mes voeux de bonheur à tous. Alors oui, je suis un menteur. Mais oui, je suis un gros 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 menteur parce qu'on est toujours en 2017 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et comme j'ai beaucoup de vidéos en retard et que je n'ai pas envie de faire une vidéo de 1h30, voire 2h, je vous fais plusieurs petites vidéos. Comme ça déjà c'est plus facile à regarder, vous êtes moins embêté avec tout ce que je vous présente. Parce que même moi je ne regarderai pas 1h30 de présentation de jeu, pour ne pas déconner. Ça fait de la matière à vous présenter. Voilà, donc oui, on n'est pas encore en 2018. Mais là, au moment où vous le regardez, nous sommes normalement en 2018. Donc bonnes et heureuses années 2018 à tous, je me répète. Donc nous allons faire, alors non, ce n'est pas du vide grenier, ce n'est pas de la bourse jouée, c'est de trouvailles sur internet. Donc le bon coin, forum spécialisé et je ne sais plus trop quoi, il y a plein de choses. On va commencer donc par du vieux, du pas mal vieux vieux, du Game Boy. Oui, du Game Boy, alors on a un World Cup, ça c'est la folie, c'est la base, la base de la base, c'est le petit World Cup sur la Game Boy. Quoi de mieux qu'un Universal Soldier, je pense un des meilleurs films de Jean-Claude Van Damme. Je pense qu'un jour je reviendrai dessus sur les films de Van Damme, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est film, et même lui, même si c'est vrai qu'aujourd'hui il a un peu pété un boulon, c'est quelqu'un qui me fait rire. Un Roi Lion, magnifique jeu, l'incontournable NBA Jam. NBA Jam, c'est à l'époque où tout le monde regardait Michael Jordan, qui était notre star à tous. Donc voilà, petite rentrée, et comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, pas de prix, je ne dis plus les prix, je ne dis plus les prix pour pas qu'il y ait de problème. C'est un lot PS2 trouvé sur une page Facebook, et ce qui est bien c'est que du coup il y avait plein de jeux, et j'ai choisi ceux que je n'avais pas, donc forcément c'est, si je n'ai pas de bêtise, il y a 12 jeux, ces 12 jeux, je ne les avais pas, donc ces 12 jeux qui rentrent direct dans la collection. On a un petit, donc, Virtua Pro Football, comme d'habitude, je ne dis pas si ils sont complets ou pas, on s'en fout. Un FIFA 2001, un FIFA 06, un Moto GP4, je l'avais donc en normal, celui-là est en platine, et comme je vous le savais, Platinum est normal, c'est différent. NBA Live 08, un GoGo Golf, un Tiger Woods PGA Tour 2003, Un Les Sims permis de sortir, donc je l'avais pareil, je l'avais en normal, je l'entends en Platinum, c'est excellent. C'est un jeu qui rentre en plus, et ça va aller loin cette histoire de jeu, parce qu'on ne va pas tarder à passer la barre des 800 jeux, je vous rappelle. Un Les Sims 2, Animaux & Compagnie, celui-là je crois que je l'avais en Platinum, donc du coup je l'entends normal, je crois, si je n'ai pas de détise, on va vérifier. Un Dave Mirave Freestyle BMX 2, alors oui, c'était dans la continuité des Tony Ox qui marchaient très très bien à l'époque, et du coup, ils se sont un peu enflammés sur le Dave Mirave, qui est la même chose, mais en BMX. Un Happy Feet, celui-là je croyais que je l'avais, mais en fait je ne l'avais pas. En tout cas, si je l'avais, il m'était caché au fin fond de la pile que vous voyez ici. Ouais, non, c'est toujours pas rangé, je sais. Je sais, c'est exaspérant. Et un Arthur, les Minimoys, normal, donc Arthur les Minimoys, tiré du dessin animé film, je ne sais pas comment on peut appeler ça en fait. Ouais, c'est une grosse merde, quoi. Non, j'ai dit ça, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Donc voilà, d'où ce jeu que je n'avais pas, que je rentre dans la collection directe, eh ben magnifique. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai rentré certains jeux. J'étais à 771, puis c'est de là que je vais rentrer 73, plus 12, on est à 790, 85, pardon. Je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 785. Là-dedans, là, il y en a bien 5, il faut que je rentre, on est à 790. Et on est presque à 800 en fait, hein. On est presque à 800, il n'en manque pas beaucoup. Mais, d'ailleurs, je vais baisser un petit peu ça, ça va peut-être mieux, hop, voilà. On y est presque, oui je sais, je n'ai pas de coup, je sais, je dois, je ne dois pas passer chez le coiffeur, mais je tente une nouvelle expérience capillaire, donc ce n'est pas terrible, là-dedans. Ce n'est pas terrible tout ça, je suis d'accord avec vous, il y a dû laisser aller. Alors, quelle autre trouvaille on a eu ce dernièrement ? Oui, bah, dans la série des Trivial Pursuites. Alors, il n'est pas en top état du tout, vous voyez, on peut le voir, hop, là, regardez sur la tranche, il est quand même défoncé, mais c'est, hop, là, Trivial Pursuites Gastronomie en France. Ouais, je suis dit, hop, je vais peut-être me bouger un peu, voilà, on le verra mieux. Bon, là, on le voit un peu mieux, le gros truc, avec du chocolat, du chocolat, du foie gras, vous voyez, on a, on a quoi, on a du camembert, du raisin, du sauciflard, des huîtres, de la panure, je dirais. Là, on peut boire un peu de pain, et, hein, oui, on s'en fout, oui, oui, d'accord, ok, ok, on s'en fout, pas de souci. Mais, voilà, donc, Trivial Pursuites Gastronomie en France, c'est pareil, je ne l'avais pas, et même s'il n'est pas en top, top état, bah, ça te fait toujours plaisir à rentrer. Donc, de la petite rentrée, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? On a aussi reçu un colis d'un abonné, un abonné réciproque, avec qui on a fait un petit échange, c'est Mister Game 38. Alors, oui, j'ai bien reçu ton colis, il n'y a pas de souci, merci. Et, bah, comme je te l'ai marqué, j'ai oublié tes cartes Dragon Ball, elles sont là, elles sont là, je te les enverrai. Bah, peut-être que tu les recevras pour le 24 décembre, ah, non, mais non, excusez-moi, on est début janvier. Alors, on va ouvrir le colis, voilà, on fracasse tout, il est là, vous voyez, vos colis, hop, on ne va pas montrer l'adresse. Alors, je sais qu'il y a quelques, je connais certaines choses qu'il y a dedans, mais il m'a dit, tu verras, il y a des surprises, c'est ouvert. Cyril 2.0, tu vois, quand il y a des gens qui envoient des colis, il met des petits mots, voilà. Ah, ah, alors, je vais vous lire le petit mot, salut Geek & Fun, voilà l'échange, comme prévu, carte DBZ plus surprise, et les démos PS2, c'est des démos PS2, profite bien de jouer, signé MrGame38, merci MrGame, ton petit mot, il ira dans un des jeux que tu m'as envoyé. Et, voilà, c'est bien emballé, oh, la petite surprise que je vois me fait plaisir, parce que je savais que je ne l'avais pas. Ah oui, il y en a un paquet, en fait, cool, super, je vais vous expliquer, vous n'inquiétez pas. Ah, il y a pas mal de choses, hein, déjà, on a, on va passer, on va faire vite sur ça, on a pas mal de démos jouables, et effectivement, il y en a un paquet, j'en ai encore là, hop là, il m'avait demandé si je l'ai collectionné, c'est pas quelque chose que je collectionnais spécialement à la base, mais, ouais, donc, c'est pas spécialement que je l'ai collectionné, je me dis pourquoi pas, c'est des CD PlayStation, c'est des jeux en soi, même si c'est que des démos, ben, j'en avais quelques-unes, j'en avais pas mal d'ailleurs, et du coup, je dis, ben, ouais, je vais, je vais me les collectionner, c'est pas mal, même s'il n'y a peut-être pas de valeur exacte, mais, ben, c'est toujours bon de les avoir. Alors, il aurait été top de les avoir avec les livres, mais là, ça devient compliqué, et ça risque de surtout coûter une blinde. Donc là, il m'envoie quoi, c'est quoi, c'est qu'il m'a dit que j'avais des boîtes, ouais, il y avait des boîtes vides, j'ai des boîtes vides, super, des boîtes vides PS2, et ben, ça, avec des jaquettes, donc, on peut voir qu'il y a Burnout Revenge, Guitar Hero et Pro Evolution Soccer 6, et ben, ça ira très bien, parce que je vous rappelle que d'une fois, j'ai eu un lot de PS2 avec les plastiques tout défoncés, effectivement, donc, ça me servira encore, merci beaucoup, Mr. Green. Enfin, on a aussi deux boîtes PS1, avec, ben, des jaquettes arrière de Turban, je trouve, et de Castrol Honda Superbike Classique. Je m'en rappelle de ce jeu, ah oui, oui, parce que je suis fan Honda, de moto, je suis motard aussi, et je suis fan Honda, et effectivement, je l'avais pris celui-là, rien que pour le nom, le Castrol Honda, ah, énorme, il faudrait que je me mette à la recherche de tout ça, donc, super. Ensuite, là, c'est quoi, on a encore quelque chose, on a plein de choses, on a un jeu PS1, c'est All Star Racing 2, super, je l'avais pas, ça, c'est sûr que je l'avais pas, cool, merci beaucoup, merci, 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 Mr. Game. Alors, je fouille, on sait jamais, si je loupe pas quelque chose, c'est quand même dommage. C'est bon, et donc, dans une petite, ben, je vous montre pas ce qu'il y a écrit dessus, ça vous apprendra, je vais vous présenter ça, tranquillement, elles sont pas mal, en plus, elles sont belles. C'est quoi, c'est des cartes Dragon Ball Z, je les passe un peu vite fait comme ça, vous les voyez, elles sont super belles, en plus, c'est de moi, on va plus comment on dit, les holographiques, je crois, oui, c'est ça, holographiques. J'avais eu un pack avec des cartes, parce que c'est des cartes, en fait, il y a des cartes que je cherche, mais c'est pas encore, quoi que si, c'est celle-là, parce que celle-là, par exemple, elle est, c'est la série 1, ben, en plus, c'est numéro 100, magnifique, et normalement, on a la date dessus, ben, voilà, la seule que je prends, il n'y a pas la date, moins la chance, je vais y arriver à l'endroit, elles sont mieux, elles sont sympas, elles sont belles, le trunk. Il paraît que mon père était un guerrier étonnant, la folie. Il y a des espèces de codes, là, regardez, des espèces de codes en couleur, en petit trait vert, cartes combat de 1995, celle-là, on peut voir, et là, de 1989, avec Boubou. Merci, MrGame38, merci encore, et petit cerise on the cake, cherry on the cake, comme on dit, eh ben, une, quelque chose que je n'avais pas, et qui va me servir, alors il me dit, c'est non testé, mais c'est pas grave, c'est ce genre de choses qui, quand même, qui marchent normalement. Carte mémoire, Gamecube, merci, 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 MrGame. Alors, MrGame, il m'a présenté, donc, sur sa chaîne, puisque j'ai envoyé un boli, je fais de même, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, allez-y, c'est quelqu'un de très sympa. C'est quelqu'un qui, donc, collectionneur, mais lui, il essaye de faire un full set versus fighting, que, voilà, dès que moi j'ai quelque chose, ben, c'est comme pour les tout French gamers, dès que j'ai des jeux de foot, qu'ils ne l'ont pas, ça part chez eux. Il y a que Florian, je crois, si je n'ai pas de bêtises, lui, c'était les jeux de voitures. Bon, ça, après, je regarde dans mes mails, j'ai tout, hein. Et lui, c'est les versus fighting. Alors, ben, MrGame, tu verras dans ma prochaine vidéo que je vais tourner tout à l'heure. Je vous annonce, vous avez vu, je vous dis même comment je fonctionne. C'est pas mieux, ça, c'est pas le top. Il y a un DBZ qui risque de venir chez toi si tu ne l'as pas, parce qu'il me semble que je l'ai, je ne suis pas sûr, donc, ben, surprise, la prochaine vidéo. Peut-être que, ben, tu sais qu'il y a un DBZ qui te partira, donc je vais peut-être t'envoyer un message avant. Quoi que non, putain, c'est... Eh ben non, regarde, ce qu'on va faire, je vais te le dire, c'est que, ben, tu attendras la prochaine vidéo. Voilà, tu attendras la prochaine vidéo, tu m'enverras un message, si tu l'as ou pas, et si tu l'as pas, ça partira en même temps, et si tu l'as, ben, je t'enverrai ça derrière, direct, ou pas. Je sais pas, je sais pas comment je vais faire. Ouais, je marche quand même pas mal au feeling, donc je sais pas vraiment comment je vais faire. Je réfléchis, je réfléchirai, je verrai, on verra. Donc, merci beaucoup, MrGain38, c'est très sympa de ta part. J'espère que cette petite vidéo un peu faite à l'arrache, je vous l'accorde, elle est quand même pas mal faite à l'arrache. Ben ouais, mais c'est parce que c'est les fêtes qui arrivent, c'est le temps qui manque. C'est que quand je regarde, vous voyez, quand je vous fais une vidéo, donc j'ai le retour sur l'écran, bien entendu, je vois ici, ça me déprime. Mais vous pouvez voir, j'ai fait un effort, j'ai fait un effort, c'est chaud quand même. J'ai mis les platinums d'un côté et les normales de l'autre. J'ai fait un petit effort. Ça, c'est un scandale. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, ma petite mère des dragons, elle est à l'envers et ça me gonfle, donc je vais la mettre à l'endroit. Ah oui, ça, c'est une vraie gueule de requin faite en résine. Non, je déconne. C'est une vraie que j'ai ramenée moi-même de Djibouti puisque j'ai passé deux ans là-bas. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, vous prenez une carte du monde et vous cherchez. On va dire que c'est plus ou moins au milieu de la planète. Vous vous trouverez tout seul. Mais voilà, c'est une vraie mâchoire de requin citron, si je ne dis pas de bêtises, avec beaucoup, 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 beaucoup de dents. Et très, très acéré, qui est quand même, à la base, c'est un petit requin et qui a une mâchoire quand même pas dégueulasse quand même. C'est plus petit à portée comme ça. J'espère donc que ça vous a plu. J'espère que vous avez mis un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas, je vous répète, allez voir la chaîne de MisterGame38. Je vais peut-être faire une vidéo prochainement, tiens, sur les gens chez qui je suis abonné et que j'aime bien. Même si, du coup, mes 168 abonnés à leur H, je pense qu'ils sont un peu abonnés chez tout le monde. Mais ce sera pour le futur. Dans quelques semaines, je sens que je vais passer le million d'abonnés. Donc, à ce moment-là, tout le monde ira voir les autres et ce sera là, avec grand amour entre nous. On fera tous des bébés, des petits bébés geeks. On fera des petits bébés geeks. Non, je n'ai pas bu. Non, je ferais mieux de boire. Mais non, je n'ai pas bu. Allez, je vous dis, éclatez-vous bien. Jouez, faites-vous plaisir. Profitez donc de votre famille, de vos amis, de tout le monde. Et n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu. On se voit plus tard. Allez, ciao les gars.